Avec Mathieu Béliard, c'était le 26 février, dernier test depuis hier dimanche maintenant, dans au moins 7 pays européens sur plus de 3200 patients et 800 français. Voilà pour cette chloroquine sur laquelle d'ailleurs Donald Trump fonde beaucoup d'espoir. On a vu dans ce même journal vendredi dernier que Sanofi embrayait aussi avec des tests sur cet antipalus. Oui, seulement voilà, la seule entreprise française, Pierre, habilité par l'Agence française du médicament à fabriquer de la chloroquine, située à Saint-Génis-Laval, près de Lyon, est en redressement judiciaire, Jean-Luc Boujon. Oui, effectivement, situation incroyablement paradoxale, d'une entreprise devenue stratégique depuis quelques jours, alors qu'elle est en redressement judiciaire. En effet, Famar Lyon, c'est son nom, 250 salariés, fabrique depuis des années pour Sanofi le médicament Nivakine, un antipaludéen à base de chloroquine, qui suscite tant d'espoir aujourd'hui. Sauf que le sort de cette entreprise est actuellement en suspens. Elle cherche un repreneur, son propriétaire, un fonds d'investissement américain, l'ayant mis en vente il y a neuf mois. Alors, une audience devant le tribunal de commerce aurait dû avoir lieu la semaine dernière pour avancer sur ce dossier de reprise. Mais elle a été reportée à cause du coronavirus. Et donc, l'entreprise qui continue de tourner et de fabriquer des médicaments en ce moment même, est pour l'heure dans le flou total, alors que son rôle pourrait être crucial dans les semaines qui viennent. D'où l'appel ce matin de son représentant du personnel CGT. En l'absence de solutions économiques viales, il demande à l'État de reprendre carrément l'entreprise. Des messages en ce sens ont ainsi été envoyés ces derniers jours au ministère de la Santé, au ministère de l'Économie, à Sanofi aussi, le labo pharmaceutique qu'elle donne heure d'ordre. Alors, pour l'instant, Famar Lyon a le droit d'exercer son activité jusqu'à fin juin. Elle a actuellement 150 000 boîtes de Nivakin en stock, mais peut-en redémarrer la production rapidement, sous réserve qu'elle parvienne à se procurer les matières premières nécessaires. Merci Jean-Luc Boujon, Lyon pour Europe 1.